Qu'est-ce que le Sahara? Quelle est son histoire? Comment s'est-il formé? Pourquoi est-il aussi aride? Quel rôle a-t-il joué dans l'évolution humaine et la naissance des civilisations? Que deviendra-t-il dans le futur proche et lointain? Nous allons faire le tour des découvertes scientifiques des 20 dernières années publiées dans les revues scientifiques les plus prestigieuses. Nous allons revenir jusqu'à 40 millions d'années en arrière pour tracer son histoire et son évolution. Le Sahara est une vaste zone géographique de plus de 9 millions de kilomètres carrés situé en Afrique du Nord qui s'étend de l'Atlantique à l'Ouest à la mer Rouge à l'Est. Au Sud, il est limité par le Sahel. Contrairement à ce qu'on pense souvent, le Sahara n'est pas constitué uniquement de dunes de sable. Celles-ci ne constituent que 20% de la superficie du Sahara. Ces dunes sont appelées ergues. La majorité, soit 80% du Sahara, est constitué de sols caillouteux avec des blocs de pierre appelés regues. Il n'est pas non plus constitué d'immenses étendues plates mais contient aussi des massifs montagneux avec des sommets dépassant les 3000 mètres. Qu'est-ce qui caractérise vraiment le Sahara? En réalité, elle est définie surtout par sa pléviométrie. C'est une zone géographique où les précipitations ne dépassent jamais 100 millimètres par an. Les précipitations, en plus d'être faibles, dans certaines régions, il pleut à peine 0,5 millimètres par an, sont aussi très irrégulières. Dans certaines zones, surtout dans le Sahara oriental, il ne pleut qu'une fois tous les 3 à 4 ans. Qu'est-ce qui explique ces conditions météorologiques extrêmes du Sahara? Si on regarde la carte du monde, les plus grandes déserts du monde sont situés de part et d'autre de l'équateur. Pourquoi? L'inclinisation de l'axe de la Terre fait en sorte que la quantité d'énergie solaire reçue n'est pas uniforme partout. Il est maximal au niveau de l'équateur, où les rayons solaires arrivent perpendiculairement au sol et diminuent progressivement en allant vers les pôles. Soumis à cette grande chaleur, la vapeur d'eau provenant de l'océan et des végétaux engendre une accumulation d'humidité. Ces terres chauds et humides, par dilatation, tend à monter en altitude, ce qui va créer une zone de basse pression à la surface des zones équatoriales. En montant en altitude, il finit par se refroidir et se condenser sous forme de nuages et d'orages qui vont arroser ces régions de pluie abondante. Ce sont les moussons africaines, qui sont beaucoup moins connus que les moussons asiatiques. La couche d'air débarrasse une grande partie de son humidité, monte jusqu'à des altitudes supérieures à 10 000 mètres et tend à se diriger vers les zones de latitudes 30 nord et 30 sud. Elle rediscent ensuite en créant des zones de haute pression subtropicale aux endroits où se trouvent les déserts de part et d'autre de l'équateur. En retombant dans ces zones, les masses d'air plus secs empêchent l'air relativement peu humide, plus proche du sol, de monter en altitude et de former des nuages. La circulation d'air est en sorte que les vents d'est, qu'on appelle les alizés, balayent constamment le Sahara. Les alizés venant du nord empêchent les vents du moussons de monter vers le nord et d'atteindre le Sahara. C'est principalement pour cette raison qu'il y a des déserts de part et d'autre de l'équateur qu'il pleut très peu au Sahara. L'ensemble des fossiles, des restes humains et de peintures ripestres montrent que le Sahara n'a pas toujours été sec et désertique. Au contraire, il était autrefois vert, humide et très différent d'aujourd'hui. Les peintures ripestres à de nombreux endroits représentant des hippopotames, des éléphants, des girafes, des animaux qui nécessitent et qui ne vivent que dans des endroits où il y a beaucoup d'eau, témoigne que ces régions recevaient des précipitations très abondantes entre 6000 et 15000 ans. Les peintures témoignent aussi que les peuples qui vivaient là étaient successivement des chasseurs-cueilleurs durant une période supérieure à il y a 9500 ans. Ils se nourrissent du gibier, puis sont devenus agriculteurs et éleveurs de bétail après cette date. Comment est-ce possible que le climat ait autant changé ? Pour trouver les réponses, il faut explorer l'histoire géologique et climatologique du Sahara au cours des 40 derniers millions d'années. Les découvertes scientifiques des 20 dernières années, publiées dans de prestigieuses revues, ont permis de retracer le fil de l'histoire du Sahara. Des images radar prises par la navette spatiale Columbia en 1981 montraient les traces d'un ancien couloir de végétation. Ceci montre que cette partie du Sahara devait présenter d'énormes quantités d'eau. Des chercheurs ont vérifié sur le terrain. Ils ont été surpris de trouver les traces de très grands lacs appelés mégalacs. Trois de six mégalacs ont été localisés dans une bande allant du nord au sud du Sahara. Un en Tunisie actuel, un en Libye et le plus grand de tous, le mégalac du Tchad, qui couvrait à lui seul une superficie de 350 000 km², soit la même superficie que l'Allemagne. Des centaines de lacs plus petits ont été localisés un peu partout au Sahara. Un très grand nombre de réseaux de fleuves, dont certains aussi longs que le Nil actuel, traversaient tout le Sahara pour alimenter ce grand réseau de lacs ou pour se déverser dans l'Océan Atlantique, la Méditerranée ou la Mer Rouge. Une étude de professeur Nick Drake recense tout ce réseau hydraulique qui traversait le Sahara dans un passé non lointain. Entre 11 000 et 5 500 ans, le Sahara ressemblait à de grandes prairies, de savannes avec un grand nombre de lacs, de rivières, de marécages avec une faune comme celle de la savane africaine actuelle et il était habité par 10 ans. C'est la dernière phase du Sahara vert connue, c'est le terme utilisé pour désigner cette époque verdoyante du plus grand désert chaud du monde. Comment a-t-on pu dater la dernière période du Sahara vert ? Durant l'année 2000, un chercheur américain, Peter Dominical, avait publié des résultats d'analyse du cinéma marin effectuée au large de la Mauritanie. Pendant les périodes arides du Sahara, chaque année, une grande quantité de poussière quitte l'Afrique du Nord et parvient jusqu'en Amazonie et l'Amérique du Nord. Une grande partie s'accumille chaque année dans les cinéments marins de l'Atlantique. Par contre, pendant les périodes humides, les cinéments marins reçoivent très peu de poussière. Les observations de l'alternance de couches de cinéments montrent que le Sahara est passé à plusieurs reprises au cours des trois derniers millions d'années de phase de Sahara vert à Sahara aride approximativement chaque 20 000 ans. L'analyse de poussière saharienne a permis de dater les premières désertifications du Sahara à 3,5 millions d'années. Les cédiments recueillis montrent aussi que la dernière phase du Sahara vert s'est terminée il y a seulement 5 500 ans. Dans approximativement 15 000 ans, le Sahara actuel redeviendra verdoyant avec des lacs, des rivières et sera remplacé par une savane comme celle qui se trouve plus au sud en Afrique. Peter Dominical et ses collaborateurs ont cherché à savoir à quelle vitesse se fait le passage d'un Sahara vert, humide, à un Sahara sec comme celui d'aujourd'hui. D'après eux, la dernière aridification du Sahara s'est faite très rapidement en seulement quelques générations, en moins de 200 ans. Cette dernière trouvaille a eu beaucoup d'écho et a longtemps servi comme exemple d'un changement drastique et brutal d'un milieu naturel sous l'effet du changement climatique. Pourquoi le Sahara passe de phase aride à humide chaque 20 000 ans ? L'ensoleillement reçu par l'équateur joue un rôle très important. Le climat du Sahara dépend de ce qu'on appelle les paramètres de Milankovitch, qui sont le degré d'inclinaison de l'axe de la Terre, les mouvements de rotation de cet axe et la forme adoptée par l'orbite terrestre. La Terre en tournant autour du Soleil subit un mouvement d'oscillation autour de son axe qui n'est pas fixe. La Terre comme une topie décrit un cône autour de son axe de rotation. Avec une périodicité de 19 000 à 25 000 ans, ce sont ces différents mouvements qui engendrent périodiquement aussi bien l'aridification et le verdissement du Sahara que les périodes glaciaires et interglaciaires. Mais son orbite autour du Soleil subit aussi des variations. Il passe sous l'effet de l'attraction gravitationnelle des planètes géantes du système solaire, telles que Jupiter et Saturne, pourtant très lointaines de presque circuler à certaines années à 13 elliptiques d'autres années. Ces variations se produisent sur une période de 41 000 à 100 000 ans. Ils engendrent les périodes glaciaires et interglaciaires. Ce n'est pas tant la quantité d'énergie reçue du Soleil qui varie, mais sa distribution qui engendre l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires et de périodes de Sahara Vert et de Sahara Arite. Il y a 6000 ans, la température moyenne en été dans l'hémisphère nord était 2 à 3 degrés supérieures à celle d'aujourd'hui. L'insolation en faible latitude va changer l'intensité des moussons. Il y a 6000 ans, les moussons africaines étaient plus fortes et les précipitations au Sahara étaient beaucoup plus importantes. Les différents changements de l'orbite de la Terre et de sa rotation ont affibli les moussons africaines et asséché le Sahara. Appeler long terme le trajet de la Terre dans son orbite engendre un autre phénomène climatique qui a joué un rôle périodique important dans cette région. C'est l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Cette alternance de périodes glaciaires froides et de périodes interglaciaires plus chaudes existe depuis seulement 2,7 millions d'années. Avant cette date, le taux de CO2, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser était bien plus supérieur au taux actuel, rendait impossible la formation d'une période glaciaire. L'extension du Sahara dépendait aussi évidemment de cette alternance. La superficie occupée par le Sahara était plus importante pendant les périodes interglaciaires et se réduisait pendant les périodes glaciaires. Quel est le vrai âge du Sahara ? Revenant 40 millions d'années en arrière, entre l'Afrique et l'Europe et entre l'Afrique et l'Asie, il y avait un très grand ocean appelé Tétis. Cette ocean couvrait une grande partie du Sahara actuel, une grande partie de l'Europe de l'Est et de l'Asie de l'Ouest. La péninsule arabique actuelle n'existait pas encore, elle était sous les eaux. Une grande partie du Sahara était couverte par cette ocean Tétis, ce qui n'était pas couvert par les eaux, était couvert de forêts tropiques à limite. Le Sahara tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas encore. La Méditerranée actuelle et la mer Caspienne sont des restants de ce grand ocean. A cette époque et il y a 40 millions d'années, la gigantesque plaque tectonique africaine est en mouvement vers le nord, vers la plaque orasienne. Il y a 37 millions d'années, au fur et à mesure de son déplacement, il fait émerger une grosse partie du Sahara actuel qui était à ce moment-là couvert de marécages tropicaux. L'immense ocean Tétis permettait un grand apport de précipitations qui permettait le développement d'une végétation luxuriante. Par la suite, la collision entre la plaque africaine et orasienne a fait émerger des montagnes telles que les Alpes et les Périnées, mais aussi fait sortir la péninsule arabique, enfermant cet ancien ocean Tétis. Aujourd'hui, il ne reste plus que la Méditerranée et la Caspienne pour témoigner de ce qui était autrefois un très grand ocean. Il y a 20 millions d'années, le Sahara était encore un marécage tropical vert. Bien sûr, ce grand ocean Tétis avait un énorme impact sur les moussons africains. Par la suite, au fur et à mesure, les mouvements tectoniques vont rétrécir cette ocean Tétis. Une publication de Gilles Ramstein et de ses collaborateurs en septembre 2014 dans la prestigieuse revue Nature a modélisé les effets de ce grand ocean et les effets de sa disparition sur ce qui est aujourd'hui le Sahara. Il y a 7 millions d'années, la disparition presque complète de l'océan Tétis et l'apparition de la péninsule arabique va engendrer une diminution drastique de l'apport d'eau qui permettait des moussons africains abondantes. Les modèles informatiques montrent une forte corrélation entre le recul de la Tétis et l'apparition du Sahara sec et désertique comme on le connaît aujourd'hui. Les modèles mathématiques utilisés par Gilles Ramstein et ses collègues ont permis de montrer que le facteur essentiel qui a permis l'aridification du Sahara n'est pas la teneur en CO2 ou l'augmentation de la température, mais les changements géographiques dus à la tectonique des plaques qui ont donné naissance au Sahara. A quelle vitesse se fait la transition d'un Sahara vert à un Sahara désertique ? La publication du chercheur américain Peter Dominical suggérait que l'aridification du Sahara sous l'effet des changements climatiques s'est faite brutalement au moins de 200 ans. Toutefois, une étude plus récente contredit complètement ce résultat. Stéphane Kroppelin, un chercheur allemand et ses collaborateurs ont effectué un carottage de sédiments, non pas en milieu marin comme dans la précédente étude, mais dans un milieu lacuste au lac Yoa au Tchad. Ce lac présente l'avantage d'être très profond et comme il est en permanence alimenté par des sources terrennes, il ne s'est jamais desséché. Donc, il constitue un milieu idéal et très peu altéré pour l'étude du paléoclimat du Sahara. L'étude des sédiments du lac, publié dans la revue Science le 9 mai 2008, a permis de reconstituer l'histoire du Sahara des 6000 dernières années. L'analyse des restes des grains de pollen et des micro-organismes retrouvés dans les sédiments suggère que l'assèchement du Sahara ne s'est pas fait brusquement, mais plutôt progressivement entre 5600 ans et 2700 ans. Cet assèchement s'est produit au même rythme que la diminution des moussons tropicales. Au cours de cette période, les arbres tropicaux sont progressivement remplacés par des prairies d'herbes, puis par une flore spécifique du Sahel et enfin par les mêmes végétaux que le Sahara actuel. D'après cette étude, le Sahara aride et sec s'est donc vraiment installé depuis seulement 2700 ans. Le Sahara, pendant ces périodes désertiques, a probablement constitué une barrière climatique difficilement franchissable pour nos ancêtres humains qu'on pense être originaire d'Afrique subsaharienne. Plusieurs travaux et paléoanthropologiques ont montré que nos ancêtres ont probablement pu franchir cette barrière à des moments donnés de l'histoire du Sahara. Thomaï, l'hominidé âgé de 7 millions d'années, découvert par Michel Brunet et ses collaborateurs dans le désert du Diorab au Tchad, a vécu pendant une période correspondant à la naissance du Sahara. Jean-Jacques Hiblin a découvert le premier homo sapiens âgé de 300 000 ans, âgé à Balero de l'Afrique du Nord, au Maroc, bien loin de ce qu'on croyait être le berceau de l'humanité jusqu'à tout récemment. Il y a 300 000 ans, le Sahara a été vert comme il l'était il y a seulement 5 500 ans et comme il le sera donc 15 000 ans. Les couloirs de végétation parsemés de lacs, de rivières et de marécages allant de l'Afrique équatoriale aux rives de la Méditerranée ont sûrement joué un rôle déterminant dans l'évolution de notre espèce. En plus de favoriser l'expansion de l'homme à travers toute l'Afrique et sa sortie d'Afrique vers le reste du monde, le changement radical du climat du Sahara à maintes reprises a sûrement joué un rôle primordial dans notre évolution et a permis de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La transformation drastique du climat humide en climat sec a probablement aussi obligé nos ancêtres à l'innovation et à l'adaptation à des milieux de plus en plus difficiles et inhospitaliers. Comme dans la vie, c'est dans l'adversité qu'on s'épanouit le plus. La transformation du Sahara au milieu désertique il y a 5 500 ans a obligé une grande majorité des populations humaines vivant dans ces milieux autrefois très accueillants et prospères à migrer vers le nord, ce qui a donné naissance à de grandes civilisations comme la civilisation égyptienne. Merci de votre attention.